... Cet oiseau n'a pas de patte. Il reste en suspension grâce à ses plumes. Quand il est fatigué de battre des ailes, il se repose en se laissant planer. Il ne touche terre qu'une seule fois au cours de sa vie. Le jour de sa mort. Extrait de The Lost Birds of Paradise de Hérole Fuller, paru en 1995. Nous sommes en Papouasie, Nouvelle-Guinée, en pleine forêt équatoriale. Au cœur de cette luxuriante végétation, un petit carré de sol est étonnamment vierge de toutes feuilles. Il s'agit du terrain de chasse du paradisier siffilé mâle. Ses plumes sont aussi noires que la forêt est sombre. En effet, les rayons de soleil se frayent difficilement un chemin au travers des épaisses frondaisons. Le mâle de cette espèce mesure 33 centimètres. Une petite tâche vive vient cependant marquer son plumage. Il arbore au-dessus de son bec un triangle de plumes d'un blanc éclatant qui l'affiche volontiers. Cette espèce est relativement sédentaire. Rien ne pourrait lui faire quitter son territoire. Rien, hormis la faim. En attendant, attentif à son apparence, il se lisse consciencieusement les plumes. La propreté de son territoire est également d'une importance capitale. Aucune feuille ne doit venir le souiller. Et comme ça, est-ce plus propre ? Montons sur cette branche pour nous en assurer. Les racines, quant à elle, lui donnent du fil à retordre. Mais hors de question de s'avouer vaincu. ... ... ... ... ... ... ... ... Tout doit être parfait. C'est ici qu'aura lieu la danse nuptiale. Entre temps, d'autres feuilles sont tombées. Retour sur la branche pour une nouvelle inspection. C'est d'ailleurs sur cette branche que la femelle qui aura été séduite prendra ses quartiers. Après une nouvelle séance de nettoyage, retour au poste de guet pour une énième vérification. Ça ira pour le ménage. Passons maintenant à la répétition de la danse nuptiale. Expédiée ou minutieusement exécutée, la répétition sera plus ou moins longue, selon les jours. Après un certain temps d'observation, il apparaît que le mâle arrive invariablement chaque matin à 6h40 au plus tard. Il interrompt régulièrement sa répétition pour nettoyer la Seine. Soudain, un battement d'ail. Tiens, ça n'est pas notre paradisier. Une femelle vient d'entrer en Seine. Mademoiselle prend place sur la branche, dominant ainsi monsieur et inspectant les environs. C'est que mademoiselle est très difficile. Une approche trop brusque du mâle et la femelle bat en retraite. Mais magnanime, elle décide de lui accorder une seconde chance. L'heure de gloire du mâle est venue. Il se lance dans sa parade nuptiale. Votre attention, s'il vous plaît. Tout commence par une révérence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Trois minutes seulement après l'accouplement, le mâle a déjà regagné sa branche fétiche. Le grand ménage peut reprendre. La mue du paradisier sifilet dure trois mois. Le reste de l'année, il s'adonne à son activité favorite, séduire ses dames. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les précipitations annuelles dans cette région équatoriale s'élèvent à 5000 millimètres. Elles sont six fois plus importantes qu'en France. A la suite d'inondations, cet arbre, autrefois solidement implanté en terre, a vu ses racines mises au jour. Il résiste cependant bien à cette épreuve. Quant à celui-ci, il est complètement déraciné. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Il est bel et bien en vie. De jeunes branches poussent sur toute la longueur du tronc. Et leurs feuilles s'élèvent vers le ciel. Faune exotique, flore généreuse, la vitalité de cette forêt est impressionnante. Mais cela n'arrange pas les affaires de cet oiseau. Malgré les apparences, cet arbre n'est pas mort. Et si ce tronc est complètement dénué de branches, c'est que notre oiseau se fait un devoir d'arracher chaque embryon de tige. Car comment voulez-vous courtiser si votre scène est négligée ? A sa queue sont accrochées douze longues et fines plumes. Quoi de plus banal quand on s'appelle paradisier multifile. Il est à peine six heures et demie. Les mâles sont plus matinaux que les femelles. Ce lève-tôt use de tout son corps pour attirer la jante féminine. Il doit la couleur jaune de ses plumes à son régime alimentaire, constitué principalement de fruits de pandanus de l'autorbac. Ces paradisiers, lorsqu'ils sont élevés en captivité et privés de ses fruits jaunes, perdent alors leur couleur. Tiens, une visite. C'est une femelle qui semble décider à prendre tout son temps. Elle inspecte méticuleusement l'arbre et la guée. En attendant le verdict, le mâle arpente le tronc. Il en profite également pour exhiber son plumage jaune et les douze plumes de sa queue. Mais il n'est rien de plus capricieux qu'une femelle. C'est la règle du jeu, et notre mâle le sait bien. La montagne se perd dans le brouillard. La canopée est d'une telle densité qu'elle laisse à peine la pluie atteindre directement le sol. Les gouttes séjournent d'abord dans le creux des feuilles avant de couler lentement et en petits filets le long des immenses arbres. Cette humidité favorise l'apparition de mousses sur les troncs. Mais cet arbre à terre est dépourvu de mousses. Le tronc est fendu dans toute sa longueur. Un nouvel oiseau paradisier en a fait sans lieu de parade. Celui-ci se distingue par sa collerette et ses touffes nasales. Et par son plastron vert qui change de couleur en fonction de la lumière. On l'appelle le paradisier superbe. La Papouasie Nouvelle-Guinée se trouve sur l'équateur. La buée qui s'échappe du bec ne peut donc pas être provoquée par le froid. En effet, elle est due à la différence de température entre l'air ambiant et l'air que l'oiseau expire. La température corporelle de ce paradisier est élevée. Une femelle pourrait surgir à tout instant, mais d'où ? Impossible à deviner. Pour parer à toute éventualité, le mâle change constamment de position tout en lançant ses appels. Ce paradisier a des yeux incroyables. Serait-il fluorescent ? Rien de cela. Il s'agit en fait de taches situées sur son front. Une possible compagne approche. Notre oiseau est soudain bien silencieux. Mais en changeant d'avis, elle rebrousse chemin. Le mâle redouble d'énergie. Une nouvelle conquête se pose sur le tronc. Notre séducteur se tient quoi ? ... ... C'est parti. Il faut se rendre à l'évidence, c'est un échec. Qu'à cela ne tienne, le spectacle avant tout. Et dans quelques jours, ce tronc aura perdu un peu de sa mousse. Dans cette partie de la forêt tropicale, les arbres ont des troncs plus fins. C'est ici qu'a élu domicile le paradisier magnifique. Cet habitant s'est approprié un territoire relativement vaste pour sa taille. Et quand ses congénères se mettent à l'abri dès les premières gouttes de pluie, le paradisier magnifique brave les éléments. Pluie ou pas, l'important c'est d'entretenir son chez-soi. Aucune femelle ne daignera s'intéresser à lui si son territoire n'est pas irréprochable. La séance de ménage se poursuit. Bientôt, le ciel se dégage. Une vérification s'impose. Tout est prêt. Il est temps de passer en phase d'observation. Direction la branche. Sa queue se prolonge par deux longues plumes verts foncées. Après avoir lissé ses plumes, sans crier gare, il prend la poudre d'escampette. Trois jours plus tard, un revenant. Une de ses plumes rectrices semble avoir souffert. Ça sent le combat entre rivales à plein nez. Son pouvoir de séduction en souffrira-t-il ? Apparemment, non. Peut-être intriguée, une femelle tente une approche. Suivie d'une deuxième. Bientôt rejointe par d'autres encore. Trois de ses demoiselles ont pris place à la gauche du prétendant. La cour de notre séducteur se monte à quatre femelles. Celle-ci dévore des yeux le mâle qu'elle convoite. Le frôlant de leurs ailes, elle le teste, l'évalue et en profite pour inspecter le nid d'amour qu'il leur a préparé. Dès que l'une d'elles se manifeste, notre don Juan prend une nouvelle pose à son avantage. Il gonfle son plastron vert pour impressionner ses dames. Le paradisier magnifique est polygame. Ce tombeur n'hésite pas à accorder ses faveurs à plusieurs prétendantes à la suite. Cependant, l'une d'elles semble avoir retenu son attention. Une autre de ses conquêtes s'approche de lui à son tour. Le paradisier agite son plastron de plus belle. Il lui offre alors une parade encore plus intense que la première. Ce jeu de séduction a attiré un certain nombre de ses congénères masculins présentant des caractéristiques féminines. Et s'il s'attarde autour du mâle, ce n'est peut-être qu'une technique d'approche, puisque ce sont bien les femelles qui les intéressent. Un de ses imposteurs s'approche afin d'étudier de plus près la parade nuptiale. Il est chassé sans ménagement par le maître de ses lieux. Il s'agit en fait de jeunes mâles. Ils ne revêtiront leur plumage adulte que vers l'âge de 4 ou 5 ans. En attendant, et pour parfaire leur apprentissage, ils s'instruisent en observant leurs aînés faire la cour à ces dames. Il faut un oeil aguerri pour les distinguer des femelles. Ces dernières ne sont plus que deux, tandis que le nombre de jeunes mâles se monte à trois. Notre paradisier s'est déjà accouplé une première fois, mais il ne semble pas vouloir en rester là. Ces jeunes apprentis manifestent les mêmes velléités. Et quand l'un d'eux tente de s'accoupler avec une des femelles, il se fait rudement rappeler à l'ordre par le maître. L'atmosphère devient électrique. C'est impossible d'ignorer plus longtemps ces jeunes insolents. Les provocations se multiplient. Un jeune mâle tente à nouveau sa chance. Perdant patience, le paradisier adulte monte d'un ton. Le combat semble inévitable. Alors que le mâle tente de régler ses différents avec un des jeunes, un autre en profite pour s'accoupler avec la femelle. Pendant plus d'une heure, le théâtre de la parade nuptiale se transforme en champ de bataille. Après s'être débarrassé de ses adversaires, le paradisier remet un peu d'ordre. Deuxièmement, c'est à dire que le maître de la parade nuptiale se transforme en camp de bataille. Les parades nuptiales peuvent aussi se tenir au beau milieu des lianes, ce que fait ce paradisier. Ses plumes rouges, peu discrètes, détonnent dans le feuillage vert. Cet oiseau, à qui l'écrit de la perruche à l'aile verte semble faire beaucoup d'effet, est le paradisier royal. De la quarantaine d'espèces de paradisiers qui nichent dans ces contrées, le paradisier royal est la plus petite. Sa queue est reconnaissable entre mille grâce aux deux plumes qui se finissent en raquettes spiralées. Le voici en pleine phase de séduction. Un insecte s'aventure sous son bec. Il l'attrape sans le gober immédiatement. Les paradisiers se nourrissent surtout de fruits exotiques, mais ils font parfois une entorse à leur régime avec ce genre d'invertébré. Soudain, cet oiseau semble être pris d'une agitation incontrôlable. C'est qu'une femelle est dans les parages. Celle-ci commence par faire un petit tour d'horizon des lianes sans quitter le mal des yeux. L'inspection semble satisfaisante. Elle décide alors de s'aventurer à l'intérieur du domaine. Elle se retrouve bientôt face à celui qu'elle convoite. Son plumage semble bien terne comparé à celui du mal, d'un rouge éclatant. Il faut vraiment être un paradisier pour oser se lancer dans des parades nuptiales toutes plus sophistiquées les unes que les autres, alors que son plumage si voyant en fait une proie de choix pour ses ennemis. Mais cela le rend d'autant plus viril et séduisant aux yeux des femelles. Survivre au-delà du handicap, voilà qui est l'apanage des vrais héros. Le paradisier gorge d'acier, quant à lui, ne saurait se contenter d'une seule et unique scène pour se donner en parade. Il jette donc son dévolu sur deux ou trois branches d'où il lance ses appels aux femelles. Une branche, un appel. Personne n'arrive, il change de branche. Plus l'espace est dégagé, plus ses appels portent loin. Voilà qui n'est pas pour lui déplaire. « On, 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 on. Les paradisiers raffolent des fruits exotiques qui poussent dans leur habitat même. Ces petits chanceux passent ainsi beaucoup moins de temps que d'autres espèces d'oiseaux à chercher leur nourriture. Cette abondance permet à certains paradisiers de consacrer pas moins de 9 mois de l'année à séduire et à féconder des femelles. Un guide forestier a remarqué que les paradisiers rouges-gorges mâles, très futés, font négligemment tomber quelques fruits en bas de leur branche nuptiale pour appâter ces dames. Cela explique certainement le fait que nos séducteurs gardent constamment les yeux rivés au sol et que leurs conquêtes surgissent généralement par en bas. Madame Paradisier, gorge d'acier, aime se distinguer. Contrairement aux autres femelles de son espèce, elle exécute elle aussi une danse nuptiale. Encore faut-il que son spectateur soit à son goût. Ce qui ne semble pas être le cas ici. Mais le mâle a plus d'un tour dans ses plumes. Madame Fémin de ne pas s'intéresser. En attendant, elle est toujours là. Dans cette espèce, c'est elle qui porte la culotte. Tiens, un nouveau protagoniste. Une autre femelle. Taille, plumage, couleur. Non, ce n'est pas un paradisier. Il s'agit en effet d'un Goura de Victoria. De la famille des pigeons, le Goura de Victoria est aussi gros qu'une petite dinde et porte bien ses 3 kilos. Longtemps chassé pour les délicates plumes bleutées de sa huppe, cette espèce est aujourd'hui menacée d'extinction. Face à cet intrus imposant, notre charmeur n'emmène pas large. Il préfère quitter sa branche. En général, les oiseaux fuient la pluie pour ne pas mouiller leur plumage. Mais ce mâle brave les éléments, prêt à tout pour attirer une femelle. C'est parti. Hélas, c'est un échec. Madame ne semble plus si sûre d'elle. Le verdict tombe. Elle quitte les lieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est dans la région des basses terres que l'on peut apercevoir la première espèce de paradisier découverte par l'homme. Le soleil se lève à peine et déjà nos fringants charmeurs frémissent d'impatience. Mais il est trop tôt pour ces demoiselles qui aiment se faire attendre. Celui-ci les attend d'ailleurs depuis un certain moment. Alors que ces messieurs sont toujours prêts à s'accoupler, la libido de ces dames suit un cycle de reproduction. Voici enfin un paradisier grand émeraude, le plus grand de tous les paradisiers. Le célèbre naturaliste Albert Wallace disait que les gens se sont prêts à s'accoupler. De tous les êtres vivants, aucun n'a été fait pour l'homme, puisque la plupart d'entre eux vivra sans jamais le rencontrer. L'imposante oiseau scrute la forêt. Le célèbre naturaliste Albert Wallace disait que les gens se sont prêts à s'accoupler. Le célèbre naturaliste Albert Wallace disait que les gens se sont prêts à s'accoupler. Le célèbre naturaliste Albert Wallace disait que les gens se sont prêts à s'accoupler. Le célèbre naturaliste Albert Wallace disait que les gens se sont prêts à s'accoupler. Ces efforts de séduction sont récompensés. Mais la demoiselle repart aussi vite qu'elle est venue. Le paradisier ne se démonte pas et reste sur son perchoir. Confiant, il lance de nouveaux appels. Le célèbre naturaliste Albert Wallace disait que les gens se sont prêts à s'accoupler. Elles sont deux et n'hésiteront pas à aller jusqu'au duel s'il le faut. Une des rivales a pris place sur le dos du mâle. Mais rien n'est gagné. Encore faut-il que celui-ci passe l'épreuve de l'inspection. Séduite, elles se frottent contre les plumes jaunes du mâle. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti ! C'est parti ! Les Européens crurent alors que cet oiseau naissait sans pattes, qu'il passait sa vie en vol et ne touchait terre que pour mourir. La légende fit deux des visiteurs venus tout droit du paradis. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !